Générique Retour sur le plateau du Grand Direct avec, comme chaque semaine, le débat des analystes d'I24 News. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir Jean-Charles. Rebonsoir Michel Topman. Rebonsoir Jean-Charles. Pas allé très loin depuis tout à l'heure. Et c'est tant mieux, on va parler évidemment de l'actualité de ce soir, c'est-à-dire les négociations sur le nucléaire iranien en cours à Genève. La visite de Benjamin Netanyahou, visite éclair à Moscou pour rencontrer le président Poutine. L'entretien a duré trois heures, on vous en a parlé tout à l'heure, il s'est terminé il y a très peu de temps. Puis on fera peut-être aussi un bilan de la visite de François Hollande en Israël, visite de trois jours. Le nucléaire, donc tout d'abord, Daniel Haïk, on a l'impression que l'accord qui semblait très très proche il y a deux semaines, là aujourd'hui, tout le monde a l'air un petit peu refroidi, même les Iraniens. Alors ce soir, tout le monde a l'air un petit peu refroidi. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est une tactique qui existe dans les négociations, c'est-à-dire c'est peut-être la crise qui précède effectivement la signature d'un accord. Ça arrive souvent lorsqu'il s'agit de négociations à ce niveau-là. Et il est possible qu'aussi, d'une certaine manière, il y ait une volonté de la part des Iraniens d'essayer de faire pression sur les Américains. Les Iraniens, pardon, sentent que les Américains veulent signer cet accord. Et il est possible qu'ils essaient d'obtenir de nouvelles concessions de la part des Américains pour essayer d'améliorer leur position. Et c'est peut-être l'une des explications du durcissement au niveau sémantique de Khamenei aujourd'hui. Il y a peut-être une volonté de la part des Iraniens d'essayer d'obtenir de nouvelles concessions de la part des Américains à partir du moment où ils sentent qu'ils veulent que cet accord soit conclu le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, qu'Israël, en allant, par exemple, comme le fait Netanyahou ce soir, voir Poutine, qui n'est quand même pas le premier allié auquel s'adresser en général quand on est israélien, essaie peut-être de jouer, comme ont pu le dire certains, la carte russe contre la « mollesse » des Américains, Michel Tomman ? Vous savez, depuis la fin de la guerre froide, beaucoup de choses sont possibles. On a vu la France se retourner contre les États-Unis en 2003, ce qui aurait été inimaginable. Le bloc occidental, aujourd'hui, n'est plus soudé comme il pouvait l'être contre l'Union soviétique, ce qui est normal. Et là, on assiste à cette redistribution des cartes au Moyen-Orient qui rend tout possible. Tout est possible. Et effectivement, beaucoup de gens ont intérêt aujourd'hui, conjoncturellement, à s'allier contre les Américains. Et pourquoi n'y aurait-il pas une alliance conjoncturelle entre la France, la Russie et Israël ? Et je dirais même une chose, à ce point de vue-là, sur le fond, ce n'est pas totalement absurde, car si la Russie a toujours eu intérêt à pousser l'Iran, à agiter l'Iran et à inciter l'Iran à résister face aux États-Unis, je pense qu'au moment de sauter le pas, les Russes pensent à une chose qui est précise, concrète, avoir une puissance islamique et atomique à quelques 1500 kilomètres de leurs frontières, avec toutes les républiques musulmanes qui entourent l'Union soviétique, avec les musulmans qui sont aussi en Union soviétique, avec les islamistes qui travaillent à l'intérieur de ces populations. La Russie n'a pas intérêt à ce que l'Iran se dote de l'armée atomique. Donc la Russie a poussé l'Iran, la Russie a agité l'Iran, a incité l'Iran, mais au dernier moment, la Russie, peut-être, qui est beaucoup plus proche de l'Iran, que les États-Unis, peut adopter une position plus dure. Je crois avoir le sentiment que Benjamin Netanyahou ne vient pas dans l'espoir de faire capoter cet accord. Je crois que lorsqu'il vient à Moscou, c'est pour essayer d'obtenir des modifications, des pressions auprès de Vladimir Poutine, pour obtenir des petites modifications qui lui permettraient de vivre d'une manière ou d'une autre avec un tel accord. Je pense que d'une certaine manière, on a beaucoup parlé de cela aussi lors de la visite de François Hollande, est-ce qu'il y a un nouvel axe qui pourrait être un axe Jérusalem-Paris-Riyad même, ou alors Jérusalem-Paris-Riyad-Moscou ? Est-ce que c'est envisageable ? Je crois qu'il y a un axe pour des pressions, mais il n'y a pas d'alternative, je crois, et je pense que Benjamin Netanyahou le sait, les observateurs israéliens l'ont dit et l'ont répété lors de la visite de François Hollande, il n'y a pas d'alternative aux Américains. Ce sont des pressions ponctuelles, mais certainement pas une alternative. Les alliés véritables d'Israël restent les États-Unis. Non, par contre, c'est vrai fondamentalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation tellement mouvante que des alliances conjoncturelles sont possibles et que les situations des blocs n'existent plus comme avant. C'est pour faire des pressions, quand on dit conjoncturelles, c'est ponctuel, c'est vraiment pour... Mais on a vu la France et les États-Unis unis sur la Syrie, puis se dissocier quand même, puisque la France était sur une position plus dure, et puis on voit aujourd'hui la France se dissocier... Ce serait l'apparition d'une nouvelle forme de diplomatie, où il n'y a pas d'alliés définitifs, mais des alliés au coup par coup. Au coup par coup, voilà. Et alors il y a quand même autre chose que je voudrais dire, quand même. Sur le fond, alors on dit un accord, un accord, le problème, savoir quel accord, parce que personne n'est contre un accord et personne n'est contre une solution diplomatique. Accord intérimaire, ce serait. Il y a quand même deux choses. Il y a deux choses dont je suis sûr. C'est que d'une part, l'Iran, la République islamique d'Iran, est engagée depuis longtemps dans une course à l'arme atomique. Pas au nucléaire civil, à l'arme atomique. Ce sont des centrales nucléaires dont certaines sont cachées sous terre. C'est le réacteur au plutonium d'Arak, dont l'existence a été longtemps dissimulée. C'est une nouvelle centrale dont des opposants iraniens nous apprennent l'existence. Donc ce n'est pas un programme civil, c'est un programme militaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la IOR. Et donc une chose est sûre, c'est que l'Iran s'est engagée profondément, durablement, dans une course à l'arme atomique et qu'elle est près du but. Et une autre chose est sûre, c'est que la communauté internationale, dans son ensemble, y compris la Chine et la Russie, avec des réticences, avec un jeu tactique, etc., la communauté internationale ne peut pas accepter l'arme atomique. Alors comment trouver un compromis ? Le compromis peut être éventuellement sur la durée, c'est-à-dire repousser d'un certain nombre d'années la capacité pour l'Iran d'accéder à l'arme atomique. Je ne vois pas les dirigeants iraniens. C'est ce que disent les Israéliens même lorsqu'ils parlent d'une attaque militaire, c'est de repousser le problème. Mais je ne vois pas les dirigeants iraniens, même les plus présumés réformateurs comme Rouhani, je ne les vois pas signer un accord qui mettrait totalement sous contrôle international l'ensemble du programme nucléaire civil. Puisque tant qu'on a le nucléaire civil, on peut accéder au nucléaire militaire. Et donc, je ne vois pas les Iraniens se mettre sous tutelle internationale et je ne vois pas la communauté internationale accepter que l'Iran puisse se doter à court terme de l'arme atomique. – Je crois que les quatre conditions qu'a posées François Hollande à un accord concernant par exemple la réduction, le gel de la construction de la centrale d'Arak ou alors le contrôle de toutes les centrales, le contrôle international de toutes les centrales. Ce sera intéressant de savoir dans les prochaines heures si effectivement la France continue à maintenir ces quatre conditions et si ces conditions sont acceptées, ne serait-ce qu'en partie par les autres partenaires, par les alliés au moins. Et s'il y a un changement, ça sera le signe que d'une certaine manière les pressions ont quand même porté leurs fruits. Oui, je voudrais dire aussi, je crois que d'une certaine manière, Binyamin Netanyahou, lui, comprend que quelque part, d'une certaine manière, il veut peser sur le contenu de cet accord. Il veut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas un accord définitif. Il veut que cet accord, s'il y a un accord, s'il ne peut pas y avoir d'accord, il faut que cet accord soit le moins mauvais possible, comme il l'a dit. C'est un accord mauvais, mais il faut qu'il soit le moins mauvais possible. Et quelque part, les déclarations de Khamenei, aujourd'hui, servent les intérêts de Binyamin Netanyahou, servent les intérêts d'Israël, parce que quelque part, il prouve à la communauté internationale que Binyamin Netanyahou, lorsqu'il est dur, lorsqu'il durcit sa position, lorsqu'il parle encore d'une attaque militaire, d'une option militaire, eh bien, il a sur quoi reposer. Je vous porterai la contradiction. Je vais vous donner la parole. En un temps, je vous dis juste cette déclaration de François Hollande, nouveau grand ami d'Israël, qui est en Italie ce soir pour un sommet franco-italien, qui vient de déclarer à propos des déclarations de Khamenei, la question lui a été posée aujourd'hui en conférence de presse à l'instant, l'Iran doit apporter des réponses et pas des provocations. Voilà ce qu'a dit François Hollande, donc très ferme toujours. – Je vais vous dire, pour aller à l'essentiel, moi je n'exclus pas un scénario du type de 2003, c'est-à-dire le duo Hollande-Fabius marchant dans les traces du duo Chirac-Villepin. Et je pense que la France a intérêt à jouer ce cavalier seul aujourd'hui, alors que les États-Unis veulent se retirer du Proche-Orient. On voit très bien, les États-Unis sont en train de fermer toutes les portes derrière eux. On ferme la porte de l'Afghanistan, on a fermé la porte de l'Irak, ils veulent fermer la Syrie, ils veulent la paix, dans le sens, ils veulent être tranquilles. Ça ne veut pas dire la paix durable, ils veulent être tranquilles. Et la France a une carte à jouer, et qui n'est pas contradictoire avec sa traditionnelle politique arabe, puisque les Arabes, comme Israël, sont aujourd'hui, ils vont debout contre le nucléaire iranien. Donc, il n'est pas impossible que la France s'oppose publiquement à la conclusion d'accord. Et si la France est contre un accord, il n'y aura pas d'accord, parce qu'il faut l'unanimité. Donc, ce scénario n'est pas impossible. – On a vu d'ailleurs que les Iraniens l'ont mauvaise, contre les Français. Il y a eu beaucoup d'attaques dirigées également contre François Hollande, accusés d'être à la solde d'Israël. Ça, c'est évidemment quelque chose d'assez fréquent. Pour vous, il y aura un accord ou pas, d'ici demain, à Genève ? – Écoutez, je vous ai dit au début qu'il est possible que la tactique, une tactique de négociation et de provoquer une crise à la veille de la signature d'un accord, ça s'est vu à de multiples reprises, y compris dans le processus d'Oslo, il n'est pas impossible qu'il y ait un accord. Je ne suis pas en professe, mais il n'est pas possible qu'il y ait un accord. On verra si, justement, les pressions imposées par Binyamin Netanyahou, lorsqu'il est à Moscou et par la France à Genève, ont porté leurs fruits ou non. – Pour vous, Michel Tomman, d'accord ou pas, d'ici demain ? – Moi, je pense plutôt qu'il n'y aura pas d'accord, parce que le renoncement que doivent faire chacun des partenaires, d'un côté l'Iran et de l'autre côté les six, est trop important. Et donc, ce que je vous le disais tout à l'heure, l'accord aurait pu être signé dans l'euphorie du vendredi, il y a deux semaines, où les ministres des Affaires étrangères arrivaient à Téhéran, un accord où on ne regarde pas vraiment le détail. – Oui, mais entre-temps, il y a eu aussi des déclarations de John Kerry, de l'administration américaine, qui restent très fermes concernant la volonté d'aller signer cet accord, des déclarations contre Binyamin Netanyahou. Ça ne s'est pas calmé, véritablement, cette crise entre les Israéliens et les Américains. – Mais c'est un contradictoire à ce que je vous dis, c'est-à-dire que beaucoup, aussi bien les Russes, pour des raisons différentes que les Français, peuvent infliger un camouflet à l'administration américaine et peuvent y avoir intérêt. – Alors, on va écouter, tiens, justement, ce qui se passe à Moscou, puisque vous savez qu'il y a eu un long entretien qui vient de se terminer entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Compte rendu, tout de suite, sur place, donc, au Kremlin, avec notre envoyé spécial, Maxime Pérez. – Oui, au moment où les grandes puissances et l'Iran ont ouvert tout à l'heure un nouveau rang de négociations cruciales à Genève, et bien ici, à Moscou, le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a battré certainement l'une de ses dernières cartes diplomatiques. qui rencontrent actuellement le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, que vous apercevez derrière moi, fort du soutien de la France, qui, vous le savez, par la voix du président François Hollande, lors de sa visite en Israël, s'est engagé à ne pas céder sur le nucléaire iranien, du moins sur son volet militaire. Et bien, Binyamin Netanyahou viendra, vient ici se rassurer auprès de la Russie. La Russie, vous le savez, qui est un allié de l'Iran, et côté israélien, évidemment, le pessimisme est de mise. Mais nous avons voyagé tout à l'heure avec le Premier ministre israélien et l'un de ses proches nous confiait qu'Israël vient également préparer le jour d'après, le jour d'après, la signature d'un accord intérimaire avec l'Iran. Parce que, vous le savez, devrait s'ouvrir à partir de là six mois de négociations qui pourraient aboutir à un accord final. Ces six mois sont cruciaux pour Israël parce qu'Israël ne veut absolument pas que les Occidentaux, y compris la Russie, ne cèdent sur le nucléaire iranien et que cet accord soit peu contraignant et qu'il permette à l'Iran, à tout moment, de passer du nucléaire civil au nucléaire militaire et à la production d'ogives. Alors évidemment, c'est pour cette raison aussi que Binyamin Netanyahou est là, d'autant que l'Iran, vous le savez, depuis plusieurs jours, presse la Russie de jouer, de peser de tout son poids dans les négociations pour que les exigences des Occidentaux ne soient pas trop difficiles à supporter pour l'Iran. Merci Maxime Perez pour ce bilan de cette rencontre. On n'a pas encore tous les détails. On ne sait pas trop si Binyamin Netanyahou est par exemple venu demander l'autorisation d'attaquer l'Iran peut-être. Vous pensez que ça peut être un sujet qui a été évoqué entre les deux hommes ? Non, je ne crois pas. Mais je voulais revenir aussi sur une déclaration aujourd'hui en Israël d'Avrigdor Liberman, le ministre d'Affaires étrangères, qui a affirmé, alors que la semaine dernière, il avait étonnamment pris position aux côtés des Américains en disant qu'il fallait ne pas oublier l'allié américain, bien là, cette fois, il dit qu'il faut envisager de nouvelles alliances. Et lorsqu'il annonce cela le jour où Binyamin Netanyahou était à Moscou, cela peut signifier peut-être un changement de tendance au sein du ministère d'Affaires étrangères. Alors, du point de vue de la Russie, on a vu la Russie revenir dans le jeu dans l'affaire syrienne et jouer un rôle d'intermédiaire, de médiateur, parler au nom de Bachar Al-Assad. Et là, effectivement, la Russie a aussi des cartes importantes en main. Bien évidemment, la Russie ne va pas donner l'accord à Israël pour une attaque contre l'Iran, qui reste son allié. Mais la Russie ne veut pas que l'Iran se donne de l'arme atomique. Et donc la Russie peut jouer un rôle extrêmement important, extrêmement concret aussi, c'est être le pays proche de l'Iran, proche géographiquement et proche aussi politiquement, qui donne des garanties, des garanties techniques aussi. Ça veut dire, par exemple, que l'uranium enrichi, déjà enrichi sur les territoires iraniens, pourrait être entreposé, déposé en Union soviétique, en Russie, ou être placé sous contrôle russe. Ce qui ferait que, comme l'est déjà la centrale de Boucher, la centrale nucléaire de Boucher, mais ce qui ferait que l'Iran ne perdrait pas la face et que tout le monde pourrait finalement sortir la tête haute de cette affaire. Et donc, c'est vrai que la Russie peut détenir les clés techniques, parce que ce n'est pas les États-Unis qui vont entreposer l'uranium déjà enrichi ou qui peuvent donner des garanties techniques. La Russie peut apporter la clé technique et la clé politique d'une sortie de cette affaire qui permettrait à tout le monde de geler la situation pour un certain nombre d'années. – On verra cela, évidemment, on va suivre cela dans les heures qui viennent. On n'a pas le temps, malheureusement, de faire un bilan plus approfondi aussi de la visite de François Hollande. Pour la prochaine, on fera ça la prochaine fois. – Merci à la prochaine visite de François Hollande. – Peut-être qu'il va revenir très souvent. – Ça lui a beaucoup plu, il ne voulait plus repartir, vous l'avez noté hier, il était très bien. – Il n'est plus populaire qu'en France d'ailleurs. – Et puis de retour d'Israël, il a permis à l'équipe de France de l'emporter. – C'est peut-être qu'il est allé déposer un message au mur des lamentations. – Merci Michel Tomman, merci Daniel Haïk. Un nouveau journal à l'avenir sur R2D4 News, à tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501